J'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo sur mes achats du mois de mars alors demain sort notre fameux justice league donc je voulais vraiment parler de ça aujourd'hui tout au moins sur mes achats du mois de mars avant de commencer je vais vous parler de la mort de superman pour moi ayant revu le film batman v superman je voulais découvrir un peu plus sur cette mort tragique qu'a eu superman dans les comics et surtout par rapport aux commentaires que j'ai pu lire par rapport à instagram ou autre le costume noir donc de superman je voulais vraiment redécouvrir ce ce passage on va dire donc je n'ai pas encore fini ce premier tome on est sur du 528 pages quand même c'est quand même un beau paquet de comics à lire qui est juste excellent franchement les dessins les combats les les émotions on les ressent ah bah voilà je tombe directement sur la première page donc vraiment excellent comme comme comics je pense que tout fan pas forcément de superman mais tout fan de d'ici pour moi doit posséder ce comics parce qu'il est vraiment émouvant donc on peut découvrir un superman qui va affronter en fait un doomsday qui ravage tout sur son passage qu'il est le seul à battre tout au moins ce super méchant et donc on va assister donc à la mort de superman et on va voir que le monde donc la terre ravage va devoir chercher de nouveaux héros et là on retrouve donc justement le règne des superman donc là par contre je ne l'ai pas lu je peux pas en parler plus ou moins mais quand je lis justement le l'arrière et qu'on dit les intrigues sincèrement hâte de découvrir ce cet épisode voilà pourquoi parce que quand je lis par exemple louis lane ne découvre que son cercueil était vide de tout corps désormais quatre prétendants au titre de superman évolue à travers le monde se pourrait-il que l'homme d'acier soit bel et bien de retour voyez juste ça je me dis comment comment superman va revivre ou va réapparaître dans ce comics et puis ce que je peux voir là aussi bah tiens ça t'aime bien parce que je tombe directement dessus le fameux costume noir que tout le monde parle sur les réseaux hâte de découvrir aussi ce passage comme je le disais sur ce comment il a ce costume pourquoi il a ce costume et que représente il ce costume donc non pareil et pourtant je vous avoue les dessins j'étais pas spécialement fan mais en fait ça va ça va c'est agréable à lire c'est pas ça pique pas aux yeux enfin parce que moi je suis pas trop vintage je dois reconnaître je suis pas trop vintage et je vous avoue que c'est pas si mauvais que ça et que même l'histoire elle est comme je vous ai dit elle est vraiment passionnante vraiment passionnante donc ça c'est mon petit côté plaisir donc deux gros pavés quand même à lire on est sur plus de 1000 pages donc en gros si on fait sur les deux je sais pas si je vais avoir le temps je pense pas avoir le temps de le lire avant demain mais voilà c'était quand même mon petit coup de coeur mon petit coup de kiff voilà que je voulais quand même partager avec vous désolé petit problème technique avec les pop j'ai dû les déplacer parce que ça fait le bordel ça ça fait vraiment du bordel bon bref j'étais sur la justice league le règne du mal en deux tomes donc on est sur du 208 pages en fait en gros de quoi nous parle ce comics de ce que j'ai pu comprendre la justice league a disparu vaincu par justement le syndicat du crime qui ont débarqué d'une autre dimension je sais pas si là on voit bien ouais donc qui ont débarqué d'une autre dimension et qui revendique en fait le contrôle de la terre donc après on va voir justement par rapport aux pages que je vais vous présenter alors sans faire vraiment du spoil mais en gros on va voir un lex lutteur et les super vilains qui vont plus ou moins essayer de sauver ce monde donc c'est pour ça que ça m'a vraiment donné envie le pareil sur le tome 2 on est à peu près du même gabarit on est sur la même à peu près histoire sauf qu'on va voir qu'il ya du conflit entre les super vilains alors chacun à mon avis va essayer de de régner sans l'autre comment ils vont affronter justement le syndicat du crime enfin bref tout ça ça m'a vraiment donné envie de le lire puis les dessins faut dire ce qui est c'est vraiment du très très lourd ça donne ça fait plaisir aux yeux quoi on peut voir donc j'ai pas trop non plus tourner puisque même moi j'ai prouvé de me faire spoil parler par les dessins donc on voit que ça part aussi vraiment en cacahuète sur certains chapitres bref tout ça j'ai hâte également de le lire ça donne vraiment ça fait plaisir de découvrir d'autres deux séries enfin d'autres comics celle ci je ne connaissais pas du tout donc j'ai hâte de découvrir vraiment hâte dommage qu'à la mort de superman qui qui est quand même un sacré pavé quoi dessus dites moi ce que vous vous en avez pensé dites moi si c'est bien que sur deux tomes qu'on m'a pas raconté un peu du blabla parce que là j'en vois plusieurs mais ça doit concerner vraiment la justice league donc bon dites moi tout ça en commentaire ce que vous en avez pensé suite en fait au règne du mal vu comment on en a décrit je faisais aussi collection d'un mix que je vais vous présenter on est toujours à peu dans la dans la vague de la justice league on est sur l'univers carrément d'ici rebirth donc pour être honnête avec vous vous l'avez vu dans une précédente vidéo je me suis lancé sur les batman donc pour le moment j'ai que les deux tomes je les ai cherché sur vinted pour les trouver pas trop cher le tome 3 et 34 et j'ai trouvé celui ci et je me suis dit bah allez vas-y comme on est dans le thème justice league vas-y à fond on va découvrir un peu cet univers grosso modo on peut découvrir alex luthor qui a pris la place de superman car superman est mort et je l'annonce comme ça superman est mort et grosso modo on va découvrir des anciens héros oubliés et des événements qui annoncent les plus grands mystères soi-disant de d'ici alors je voulais vraiment me lancer par curiosité je n'attends rien de ce comics pareil on est quand même sur du beau pavé on est sur du 592 pages les dessins appareil en sont juste voilà sont juste excellent on peut le voir je vais faire tourner quelques voilà donc vraiment c'est ça qui m'a vraiment intéressé alors je sais pas je je sais pas ce que ce que je vais lire je ne sais pas du tout l'univers je sais que c'est l'après renaissance si j'ai bien compris mais après de quoi ça où je vais aller avec ce comique je ne sais pas sincèrement je ne sais pas mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec superman tout au moins comment l'ex luthor va gérer justement métropolis ou voir le monde est ce qu'il n'a pas le côté malcin qui va revenir voilà tout ça c'est ma curiosité qui va en prendre un coup et hâte tout simplement hâte de lire on peut revoir doomsday mais vraiment les dessins là par contre ça ça claque donc donc cette fameux oui watchman avec doomsday clock je sais pas s'ils en le voient non les pop cash voilà c'est pop là heureusement que c'est pas tout le temps donc voilà le côté flash où justement des des anciens héros vont faire leur apparition donc puis vous si vous l'avez lu qu'est ce que vous en avez pensé est ce que mon anglais vous a plu également parce que sur la dernière vidéo j'ai quand même pas mal attaqué sur ça donc voilà voilà bah écoutez je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine dites moi vos attentes par rapport aux films si pour vous c'est ça va être qu'une suite banale de justice league 8 pour une prochaine vidéo dites moi vos conseils de lecture dites moi ce que vous avez lu et je vous dis à une prochaine je vous dis à une prochaine